Alors, le barrage de Malpasser, enfin le site, le barrage, ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien. C'est la première fois que je viens ici, je ne suis pas emmerdé, j'ai pris la route, ce qu'il en reste. Il y a un peu de goudron, puis après ça devient comme ça. La piste, mais chouette. Par contre, ça montre aide, comme d'habitude dans le coin, et tous les chemins montent droit, genre ceux-là là-bas. Alors ici, a priori, je suis à hauteur du barrage. Il est tourné, là, le fond est là-bas en bas. Il n'y a tout qu'à exploser. De ces gros blocs de béton, là, il y en a plein en bas de l'autre côté. Dans la vallée. Ils ont un peu gâché le site en mettant l'autoroute au milieu, là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez, il y a l'autoroute. Voilà, toute l'eau est descendue par là, sur Fréjus. Et c'est vraiment super comme quoi, hein, c'est la flore qu'on dit, les arbres. C'est beaucoup mieux que les pins de par chez moi, hein. Bon, puis là, en fait, ça doit être l'ancienne route qui devait traverser la vallée. Bon, je continue avec les photos, parce que j'aime bien les photos. Voilà, donc, mal passé, là, j'ai mis, j'ai dû mettre trois quarts d'heure, en m'arrêtant tous les dix mètres pour faire des photos. Mais il n'y a rien, il y a dix kilomètres, je crois, au compteur. D'où je suis, hein. Bon, alors, je ne suis pas redescendu par la piste, hein. Le GPS m'a montré un sentier plein de zigzags. Donc, je l'ai pris. Il descend un chemin là-bas, en bas. Une piste en bas, plutôt. Ouais, c'est agréable, ici, hein. Le chemin est un peu raviné par, un peu beaucoup même, raviné par la flotte. Mais surtout, je me suis arrêté à demi-chemin, parce que tout à l'heure, en fait, j'étais là, à la barrière, là, là. Et j'ai oublié de regarder en dessous, alors qu'en fait, en dessous, eh bien, il y a un reste du barrage. Voilà. En fait, le côté droit, il est resté à peu près en place. Alors que pour le côté gauche, plus rien. Normalement, je vais rentrer par le chemin, maintenant, qui est au fond. Après le barrage. Et enfin, je suis au pied du barrage. Avec là, deux restants, voilà. Là-haut, c'est entier, c'est vraiment la hauteur finale, hein. Un pan de mur. Le bas, avec l'espèce, comme une crépine, là, pour retenir les gros... grilles, les gros grilles en béton. Pour retenir les gros déchets. Là, pour rentrer, il faut que je passe ce petit muret en béton, là. C'est un petit chemin, là. Le ruisseau. C'est une photo que je viens de prendre là-bas. Il y a une jolie plage en... sable fin, nickel, sur le petit ruisseau, qui est propre comme tout. Et voilà. Je suis content de l'avoir vu. Ça se trouve, ça se trouve avec toutes les traces de pneus que j'ai vues par terre, là, sur le chemin. Et les traces de pneus de Gérald. Regardez toutes les traces, là. Je ne sais pas si vous les verrez. Peut-être Gérald qui est passé par là. Bon, mais lui, il connaît bien. J'aurais bien aimé faire un tour... tout l'ancien tour du lac, quoi, en gros. Mais je n'ai pas le temps, là. Voilà, je vais passer aux photos. Voilà, là, je suis sur le barrage, à l'endroit où ça a cassé. Oups, là, les cales, ça glisse. En fait, il s'est cassé quasiment net, là, bien horizontale. Après, là-bas, ça a glissé. Je ne sais pas si ça va être net. Voilà. C'est bon pour le barrage. C'est bon, puis le russeau qui défilait derrière dans la vallée. Celui. Il va bien sûr. C'est bon, bien. Il va bien. Celui qui défilait. C'est bon.